En Côte d'Ivoire, à la découverte des ponts de lianes de l'ethnie Yacouba. Ils enjambent les rivières et les précipices pour relier les villages et assurer ainsi les liens entre les différentes communautés. Visite guidée avec Nicolas Bertrand et Lucille Chaussoy. Dans la forêt sacrée de Watouo, tout à l'ouest de la Côte d'Ivoire, la tradition est préservée depuis des générations. Un peuple appelé Yacouba construit d'immenses ponts de lianes, comme celui-ci suspendu au-dessus du fleuve Cavalli. Chaque jour, il est emprunté par des dizaines de funambules qui rentrent du travail les têtes chargées. Manioc, bois, provisions, tout y passe. Le pont est indispensable pour la vie des villages. Grâce au pont, on peut traverser facilement. Pas besoin de nager ou de prendre une pirogue. C'est très pratique pour aller au champ et revenir le soir. Je passe dessus tous les jours, c'est la routine. Je n'ai pas peur, je suis habituée. Depuis leur plus jeune âge, les Yacouba jouent ses numéros d'équilibriste, 6 mètres au-dessus de l'eau. Ils connaissent le pont dans les moindres détails et savent qu'il y a des règles à respecter avant de passer dessus. Avant de monter sur le pont, il faut se déchausser. Ça, c'est une règle qui a été imposée par les aïeux. On n'a pas cherché à savoir pourquoi. Et depuis les générations, c'est comme ça. Les villageois comme Kina ont chacun leur méthode pour traverser. Il faut bien fixer les pieds dessus, bien attraper les deux bras, ne pas trembler, ne pas avoir peur. A l'entendre, le pont est très résistant. Il n'y aurait jamais eu d'accident. Il aurait aussi permis d'éviter de nombreuses noyades. Ce pont est fait à base de lianes typiquement sélectionnées depuis l'âge des temps. Ce n'est pas n'importe quelle liane qu'on prend pour faire le pont de lianes. Ce pont est très solide. On peut même plonger dedans, ramper dedans sans problème. Celui-ci, le plus grand du pays, appartient aux habitants du village voisin, où vivent plus de 1500 personnes. Ici, les yakoubas mènent une vie simple, petits commerces, agriculture et pêche. Ce qui compte par-dessus tout pour ces chrétiens et animistes, c'est la nature. Et les ponts de lianes sont considérés comme des dons des dieux. Merci. Merci.